Luc, chapitre 12. Pendant ce temps, lorsqu'une multitude innombrable de personnes se fût assemblées, à tel point qu'ils se marchaient les uns sur les autres, il commença à dire à ses disciples tout d'abord, « Méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de caché, qui ne sera connu. Par conséquent tout ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu dans la lumière, et ce que vous avez dit à l'oreille dans les cabinets sera proclamé sur les toits des maisons. Et je vous dis à vous mes amis, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, et après cela, ils ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous avertirai d'avance qui vous devez craindre, craignez celui, qui après qu'il a tué, a le pouvoir de jeter en enfer, oui, je vous dis, craignez-le. Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous, et pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Mais même tous les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez donc pas peur, vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. Aussi je vous dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu, mais celui qui me renie devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné. Et lorsqu'ils vous mèneront dans les synagogues et aux magistrats et autorités, ne pensez pas comment ou quelle chose vous répondrez, ou de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à l'heure même ce que vous devrez dire. Et quelqu'un de la foule lui dit, Maître, parle à mon frère, afin qu'il partage l'héritage avec moi. Et il lui dit, homme, qui m'a fait un juge ou un partageur sur vous. Et il leur dit, prenez garde et méfiez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Et il leur dit une parabole, disant, la terre d'un certain homme riche avait rapporté profusément, et il pensait en lui-même, disant, que ferai-je, parce que je n'ai pas de place où garder mes fruits. Et il dit, je ferai ceci, j'abattrai mes granges et en bâtirai de plus grandes et j'y garderai tous mes fruits et mes biens. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens amassés pour beaucoup d'années, prends tes aises, mange, bois et sois joyeuse. Mais Dieu lui dit, toi insensé, cette nuit, ton âme te sera requise, alors à qui seront ces choses que tu as préparées ? Ainsi en est-il de celui qui amasse un trésor pour lui-même et n'est pas riche envers Dieu. Et il dit à ses disciples, par conséquent je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour le corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que l'habillement. Considérez les corbeaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent, lesquels n'ont ni cellier ni grange, et Dieu les nourrit, combien ne valez-vous plus que les oiseaux ? Et lequel de vous peut en s'inquiétant ajouter une coudée à sa stature ? Si donc vous n'êtes pas capables de faire cette chose qui est moindre, pourquoi vous inquiétez-vous pour le reste ? Considérez les lisses, comment ils grandissent, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et cependant je vous dis, que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été paré comme l'un d'eux. Si alors Dieu revêt ainsi l'herbage, lequel est au jour hui dans le champ, et qui demain est jeté dans le four, combien plus vous revêtira-t-il, ô vous de petite foi ? Et ne cherchez pas ce que vous mangerez, ou ce que vous boirez, et ne soyez pas non plus dans le doute. Car les nations du monde recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais cherchez plutôt le Royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. N'aie pas peur, petits troupeaux, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le Royaume. Vendez ce que vous avez, et donnez l'aumône, procurez-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor dans les cieux qui ne fait jamais défaut, où aucun voleur n'approche, et où la mythe ne détériore rien non plus. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Que vos reins soient saints, et vos lampes allumées, et vous-même soyez semblables à des hommes qui attendent leur Seigneur, quand il reviendra du mariage, afin que lorsqu'il viendra et qu'il frappera, ils puissent lui ouvrir immédiatement. Bénissons ces serviteurs que le Seigneur quand il viendra, trouvera veillant, en vérité, je vous dis qu'il se scindra lui-même, et les fera s'asseoir à table, et s'avancera et les servira. Et s'il vient à la seconde veille ou s'il vient à la troisième veille, et qu'il les trouve ainsi, bénissons ces serviteurs-là. Et sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur allait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé sa maison être cambriolée. Soyez donc prêts vous aussi, car le Fils de l'homme vient à l'heure à laquelle vous n'y pensez pas. Alors Pierre lui dit, Seigneur, dis-tu cette parabole à nous, ou aussi à tous ? Et le Seigneur dit, quel est donc ce fidèle et sage intendant, que son Seigneur établira sur sa maisonnée, pour leur donner autant déterminer leur portion de nourriture ? Béni est ce serviteur que son Seigneur quand il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité je vous dis qu'il le fera dirigeant sur tout ce qu'il a. Mais et si ce serviteur dit en son cœur, mon Seigneur retarde sa venue, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, et à manger, et à boire, et à s'enivrer, le Seigneur de ce serviteur viendra au jour où il ne l'attend pas, et à l'heure qu'il ignore, et il le coupera en deux, et lui assignera sa part avec les incroyants. Et ce serviteur qui connaissait la volonté de son Seigneur, et ne s'est pas préparé, ni n'a fait selon sa volonté, sera battu de beaucoup de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu, et qui a fait des choses dignes de coups, sera battu de peu de coups. Car à quiconque il aura été beaucoup donné il sera beaucoup requis, et à qui les hommes auront beaucoup confié, ils lui demanderont plus encore. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre, et que veux-je, s'il est déjà allumé. Mais j'ai un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis contracté jusqu'à ce qu'il soit achevé. Supposez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je vous dis, non, mais plutôt la division, car désormais, il y en aura cinq dans une maison, divisé, trois contre deux, et deux contre trois. Le père sera divisé contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. Et il disait aussi au peuple, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, aussitôt vous dites, la verse arrive, et c'est ainsi. Et quand vous voyez le vent du sud souffler, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Vous hypocrite, vous pouvez discerner l'aspect du ciel et de la terre, mais comment se fait-il que vous ne discerniez pas ce temps-ci ? Oui, et pourquoi aussi de vous-même ne jugez-vous pas ce qui est droit ? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, comme tu es en chemin, fais diligence afin que tu puisses être délivré de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et le juge ne te livre à l'officier, et l'officier ne te jette en prison. Je te dis que tu ne sortiras pas de là, jusqu'à ce que tu aies payé la dernière pite.